Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être ici aujourd'hui sur le statique de Elixir Aircraft avec Cyril. Est-ce que tu peux te présenter ? Cyril Champenois, je suis l'un des fondateurs d'Elixir Aircraft, je suis également directeur marketing et vente. Elixir Aircraft, c'est une société qui a été créée il y a 8 ans avec une idée en tête, moderniser l'aviation. La flotte aujourd'hui d'avions d'entraînement est très vieillissante, elle consomme énormément de carburant et un impact environnemental assez important. Les finances ne sont pas non plus miraculeuses pour nos clients. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer tout cela avec une idée en tête, récupérer des technologies, des bateaux de course pour en faire un avion qui va être beaucoup plus sûr, qui va beaucoup moins consommer et donc être plus efficient d'un point de vue coût et également être beaucoup plus polyvalent. Donc le résultat c'est l'Elixir qu'on voit derrière nous, avec la particularité d'être aujourd'hui certifié, donc avec beaucoup plus de difficultés pour démontrer la sécurité, mais par contre un produit unique à la fin qui va pouvoir combler pas mal de nos clients. Quels sont les challenges auxquels vous faites face aujourd'hui ? Les challenges c'est tout simplement aller le plus vite possible, il faut absolument être dans les temps et on ne peut pas recommencer deux fois. Modéliser tout cela dans un outil qui permet d'être sûr que les formes lorsqu'on les fabrique sont respectées, s'assurer que deux pièces qui sont très complexes vont bien s'assembler ensemble, font qu'on a la certitude que le prototype que l'on fait voler à la fin correspond bien à nos attentes et qu'on va pouvoir passer à l'étape suivante, à savoir le certifier et ensuite l'industrialiser. Quelles sont donc les solutions que vous utilisez pour faire face à ces challenges ? Assembly Design qui nous permet de modéliser la totalité des structures de l'avion, ses systèmes et également tout ce qui vient après cette conception, comment est-ce qu'on va gérer la configuration qui va être ensuite certifiée par l'Agence Européenne de l'Aviation Civile ? Mais encore plus loin, je pense à la mise en service, comment est-ce que les pièces détachées, les catalogues de pièces détachées vont pouvoir être représentées pour qu'ils soient pertinents pour l'utilisateur ? Donc Katia Composer sans hésiter, configuration management également. Mais au-delà de cela, toute la simulation qui permet de s'assurer que les pièces ne vont pas casser, que l'aérodynamique est bonne, donc du abacus, du simulaire. Vous avez parlé tout à l'heure de Composite. On est venu au package Composite il y a peu de temps à vrai dire et ça nous a permis de gagner pas mal de temps, notamment sur tout ce qui va concerner la modélisation des plis de nos structures. On gagne un temps considérable comparé à ce qu'on faisait auparavant. Est-ce que tu peux résumer en trois mots les bénéfices que vous avez dans l'utilisation de nos solutions logicielles ? Fiabilité, on produit ce que l'on a certifié et ce que l'on a conçu. Et ensuite, traçabilité pour s'assurer que même 50 ans après, on retrouve les données qui correspondent à la conception. Et ensuite, c'est un gain de temps significatif qui nous permet d'économiser énormément d'argent et d'être sûr qu'on ne va pas avoir à recommencer quelque chose d'extrêmement coûteux. Donc la collaboration de tous les utilisateurs ? Alors évidemment, ce gain de temps, il est aussi sensiblement identifiable quand tu fais bosser un ingénieur système avec un ingénieur structure et ensuite avec un ingénieur configuration qui va ensuite pousser ça à la production. Donc on fait toute la chaîne de bout en bout. Merci Cyril pour ton temps et cette interview. Avec grand plaisir. Pour ceux qui souhaitent rester connecté avec Cyril ou d'autres utilisateurs Katia, je vous invite à rejoindre la Katia User Community sur notre plateforme Swim. Et je vous dis à bientôt. Merci. 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 Merci.